donc j'ai trois moteurs sur mon bike j'ai un moteur de 1500 watts mais ça c'est pas important pour tout de suite en avant j'ai un Bafang 1000 watts au pédalier puis j'ai un Bafang 750 watts sur la roue arrière ok là je vais vous faire la comparaison entre le Bafang 1000 watts au pédalier puis le Bafang 750 watts sur la roue chaque moteur est indépendant et ça c'est l'accélérateur du 750 watts puis ça c'est l'accélérateur du 1000 watts et en le test ok ok je vais utiliser juste le trotto de 750 watts moteur arrière la fin avec un contrôleur de 40 ans qu'on parle et oui tout ce qu'il a maître Comme je dis ça aux gars, c'est sur la même plateforme. C'est excellent pour faire une comparaison, c'est précis. Ah, là, regarde, je vais mettre le moteur pédalier sur les petites gares. Ok, sur les petites gares, je vous le dis, ok, ça c'est le throttle pour le mid-drive Bafang. Bafang, 1000 watts, avec un contrôleur intégré de 30 ampères, il ne montre même pas la côte. Il ne le montre même pas. Il ne l'a même pas monté. 1000 piastres. Ok, là, mettons, ton budget de 1000 piastres pour ton mid-drive, tu ajoutes un autre kit de 450 piastres en avant. 450-500, 500 piastres, mettons. Fait que là, tu as 500 piastres un kit du moteur en arrière, 500 piastres un kit du moteur en avant. Tu arrives au même prix que le mid-drive à 1000 piastres. Vache bien, là, gars, j'ai le throttle pour le moteur en avant. Là, je vais activer juste le throttle du moteur à l'arrière. Je ne touche pas au moteur du milieu, ok? C'est assez concluant, mes amis. C'est assez concluant. C'est assez concluant. Oui, tu sais, Bafing 1000 watts. Avec un contrôleur intégré de 30 ampères. Gaillemont n'aime pas la côte. Gaillemont n'aime pas. Tu sais, il n'a même pas monté. Tu sais, Bafing 1000 watts. Avec un contrôleur intégré de 30 ampères. Gaillemont n'aime pas la côte. Gaillemont n'aime pas. Tu sais, il n'a même pas monté. Tu vois, je pouvais monter la côte. On va commencer avec le Bafing. Moteur roue, 750 watts. 41 km heure. Ok, le 1000 watts, j'ai mis mes gears sur la plus facile, tu sais. La plus grosse gear. Un autre tour. Un Bafing mid drive 1000 watts. C'est 1000 piastres sur Amazon. Un kit. Ça vient tout dans un kit. Un kit pour un 750 watts. C'est 400 piastres ce style. C'est 300 piastres pour le style moteur. C'est 100 piastres, un contrôleur. C'est ça. Moi, j'utilise un contrôleur 45 amp. Sur mon Bafing 750 watts. Il y en a d'autres qui l'ont upgradé. Il y en a d'autres qui l'ont upgradé. Avec des... Des 30 amp. Ou euh... 35 amp. Que je devrais dire en français. Ok. Mid drive 1000 watts. Ok. Ça coûte 450 piastres. Si tu achètes un autre kit pour un avant, un moteur en avant, ça coûte 450 piastres. T'es rendu au même prix que le mid drive. Ok. Là, en avant, j'ai un 1500 watts avec un contrôleur 45 amp. Ça fait que là, j'utilise les deux pour le même prix. Ok. Même prix. 900 piastres. 1000 piastres. Encore une fois. Hop. 49 km heure. Le problème, là, c'est que le Bafing, là, pis j'ai... j'ai... j'ai fallu que je le hack pis je le... que je change de firmware. Parce qu'il y a juste un contrôleur intégré de 30 amp. Il me donne pas plus que 1750 watts. Bon, ben, moi, avec mes contrôleurs 45 amp sur chaque moteur, là, lui, là, il monte à 2300 watts. Le 1500 watts en avant. Pis mon Bafing 750, avec le... avec un contrôleur de 20 ou 22 amp, il faisait juste 1200. Je pogne 2200 si avec un contrôleur 45 amp. Ah, je sais pourquoi ça fait ça, Steve. C'est mon esti de... what the fuck? Il y a pas d'une pédale, mes messieurs. Ça m'apprendra à pédaler aussi. C'est pas fait pédaler ce bicycle-là. On voit la rampe qu'il y a là. Écoute, je le montre toujours avec mon 750. Ah, les exercices plush. Avec le 1000 watts. On voit la... On voit la rampe qu'il y a là, oui. C'est pas fait pédale. n'aime pas. Vous-tu? Ça, c'est juste mon mon 750. Hein? Comme se mettre une paille de bas. OK. Mon chopper Giant 2005-2007 avec un moteur 1000 watts à l'arrière et un contrôleur de 35 ampères. Puis un moteur à l'avant de 1500 watts. Avec un contrôleur de 60 ampères. Mais le display, il permet juste de le setter à 50 ampères. Je pense que c'est 35, c'est ça. C'est 35 ampères de courant continu. Le bicycle pèse 140 livres. Mon autre, mon Cheetah, il pèse 165 livres. Puis, il y a le kit à l'arrière, ça m'a coûté 375 piastres. Puis en avant, ça, je pense, ça m'a coûté 600 piastres. Parce que je voulais un contrôleur de 60 ampères. En tout cas. Bon. On va se monter. 6 poires. 20 km à 20 heures. Il montre plus que le Bafang, en tout cas. Mais il y a 25 livres de différence sur le Bessic. 24 pouces. Fait que tu sais, les comparaisons, plus que de facteurs différents, moins que la comparaison est bonne, c'est super précise. Sur mon autre Bessic, c'est sur la même plateforme. C'est le même poids, c'est la même grandeur de pneus. Tous les astuces facteurs sont les mêmes.